En vigueur depuis ce matin, les nouveaux tarifs douaniers américains d'une valeur de 25% affectent 34 milliards d'importations chinoises. Ces droits de douane concernent 818 produits dans des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs. Toutefois, ils épargneront les biens populaires comme les téléphones portables ou les télévisions. Les experts, eux, mettent en garde contre les dommages potentiels d'une telle confrontation commerciale, avec des répercussions non seulement sur l'économie américaine, mais surtout sur l'économie mondiale. Nous assistons à une nouvelle approche agressive et en quelque sorte injustifiée. Elle remet en cause des années de politique commerciale américaine. Si l'administration américaine poursuit ses mesures commerciales agressives et contre-productives, l'industrie et la population américaine en ressentiront bientôt les conséquences. Aux importations déjà affectées par les mesures américaines, d'autres marchandises pourraient suivre. Un second lot de 16 milliards de produits chinois fait pour l'heure l'objet d'un examen de la part du représentant au commerce américain, ce qui porterait un total de 50 milliards, le montant des importations touchées par ces nouvelles taxes. Pékin, de son côté, a décidé de répliquer à l'identique. Elle prévoit de taxer un total de 50 milliards de dollars d'importations américaines. Les Etats-Unis penchent de plus en plus vers des mesures unilatérales. Cela suscitera des effets considérables sur la concurrence et provoquera des réactions au niveau régional et dans le monde. Chose qui conduira finalement à plus de protectionnisme au niveau des échanges commerciaux. Il est donc clair que les actions des Etats-Unis ne sont pas seulement préjudiciables à leur propre croissance économique. Elles sèmeront le chaos et l'incertitude à travers l'ensemble du tissu économique mondial. Pour l'heure, cet échange de tirs croisés est loin d'être terminé. Le président américain a en effet demandé aux représentants au commerce d'identifier 200 milliards de dollars de biens chinois en vue de taxes supplémentaires de 10%. Et si la Chine augmente à nouveau ses tarifs douaniers, Donald Trump s'est dit prêt à taxer 200 milliards de dollars de biens additionnels. Une escalade de taxes vertigineuses dans ce qui ressemble de plus en plus à une véritable guerre commerciale.